Un jour, un saint. Bienvenue sur la chaîne qui commémore ces hommes et ces femmes qui ont marqué l'histoire de l'Église à travers les âges. Aujourd'hui, le 5 décembre, nous commémorons Saint-Sabbat. Bonjour. Saint-Sabbat, également connu sous le nom de Sabbat le sanctifié, était un moine et un ermite chrétien, né en 439 en Cappadoce, en Asie mineure, l'actuelle Turquie, et décédé le 5 décembre 532 à Jérusalem. Dès son plus jeune âge, Sabbat manifesta une inclination spirituelle et se rendit au monastère de Flavianai pour étudier les Écritures. Plus tard, il se retira dans le désert pour vivre en ermite, pratiquant l'ascétisme et la prière. Sa réputation de sainteté grandit, et d'autres moines vinrent le rejoindre, formant ainsi la base d'une communauté monastique. En 483, Sabbat se rendit à Jérusalem et fonda le célèbre monastère Marsabbat dans le désert de Judée, situé à l'est de Jérusalem. Ce monastère devint un important centre spirituel et monastique de la région. Sabbat instaura une règle monastique stricte et encouragea la pratique de la vie érémitique. Saint-Sabbat joua également un rôle important dans la défense de l'orthodoxie chrétienne lors du concile de Chalcédoine en 451, qui traita des questions christologiques cruciales. Il soutint la position orthodoxe qui affirmait la double nature du Christ, divine et humaine. Voici une prière adressée à Saint-Sabbat. Ô Dieu, qui a donné à Saint-Sabbat le moine la grâce de servir divinement dans l'isolement du désert, accorde-nous, nous t'en prions, de le suivre dans le mépris du monde et d'obtenir ta miséricorde. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Saint-Sabbat, priez pour nous. Amen. D'autres saints sont aussi commémorés ce jour. Saint-Gérard de Toledo. Nous vous les présenterons dans nos prochaines vidéos. Bonne fête à tous les natifs de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un nouveau saint. Sous-titrage ST' 501